Bonjour et bienvenue à Gégétaro, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers taureaux. On va regarder c'est quoi l'énergie en amour qui va se présenter à nos taureaux dans cette deuxième moitié du mois de juin. S'il vous plaît, mes chers taureaux, prenez en considération que ça doit être une lecture générale. Donc, contrairement à une lecture individuelle, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Prenez ce qui vous appartient et laissez aller le reste. Si toutefois la lecture ne résonne pas du tout avec vous, mes chers taureaux, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, mes chers taureaux, on va demander à l'énergie, à l'énergie divine de nous guider et de nous dire quelle sera l'énergie en amour qui va se présenter à vous dans cette deuxième moitié du mois de juin, du 15 au 30 juin. C'est quoi l'énergie en amour qui va se présenter à nos chers taureaux dans cette deuxième moitié du mois de juin. Voilà. L'énergie générale de la lecture, mes chers taureaux, c'est le 8, c'est le 8 de coupe à l'envers. Bon, mes chers taureaux, c'est comme si que vous avez pris une décision de retourner. Mais c'est ça, il y a une petite contradiction ici. On a pour une première carte, le 6 d'épée. Donc, c'est comme si que vous avez décidé de passer à une période, de vous ressourcer, de passer à d'autres choses, d'aller vers une période beaucoup plus calme. Peut-être que vous avez vécu beaucoup de turbulences dernièrement dans votre vie amoureuse. Donc, vous êtes comme en période de réflexion. On le voit ici dans le moment présent. C'est comme si vous êtes en train de vous remettre d'une situation avec la route fortune à l'envers. Les choses semblent ne pas avoir été dans la direction que vous désirez. Suivez tout de suite du 3 d'épée. C'est comme si que vous avez vécu un betrayal, une déception, une déception amoureuse. Peut-être que cette déception-là, c'est un peu, c'est un ménage à trois. Il y a une forte chance que c'est ça. Tout de suite suivi du 7 d'épée, on voit que cette situation-là, ça s'est fait un peu comme du backstabbing. Ça s'est fait de façon ratoureuse. Ça vous a vraiment, c'est venu vous chercher dans votre être. Parce qu'actuellement, dans l'énergie de l'impératrice à l'envers, vous êtes vraiment dans une période où vous vous sentez déstabilisé, totalement déstabilisé de cette situation-là. Alors là ici, mes chers maîtres torrents, on va tenter d'explorer là. Parce qu'on voit avec l'énergie générale de la lecture qui est le 8 de coup à l'envers, on dirait quand même que vous êtes prise dans cette énergie du passé. Alors, on pourrait demander ici, c'est quoi l'énergie de la personne avec qui vous êtes en connexion aussi, cette personne qui semble vous avoir blessé. Vous êtes comme prise dans cette énergie du passé-là, peut-être parce que vous aimeriez savoir qu'est-ce qui se passe avec cette personne-là, pourquoi ça s'est passé ainsi. Donc souvent, on est curieux qu'on vit une déception aussi grande de savoir pourquoi les choses ont été ainsi. Alors ici, il y a de l'espoir que la situation s'améliore. Donc ici, on va demander aux cartes, quels sont les sentiments et les intentions de cette personne-là avec qui nos chers taureaux sont en connexion. Parce qu'ils semblent ici, si je me fie à ça, il y a une blessure qui a eu lieu, alors peut-être qu'il y a eu une situation où vous avez été trahi. Donc ici, on va demander aux cartes, on va demander à l'énergie de l'univers, quels sont les sentiments de cette personne-là envers vous et quelles sont ses intentions véritables envers vous. Puis s'il y a une chance aussi que la situation se rétablisse. Donc on va commencer avec quels sont les sentiments de cette personne envers vous, quelles sont ses intentions véritables envers vous. Quels sont les sentiments de cette personne envers nos taureaux, quels sont ses sentiments véritables envers nos taureaux. Quels sont ses intentions véritables envers nos taureaux. Quels sont ses sentiments véritables envers nos taureaux. Si vous voulez, si vous voulez. Donc ici, on va garder celle-là. En tout cas, c'est quelqu'un qui a tendance à s'amuser ici. Donc le ménage à trois, c'est comme la première carte qui est sortie, mes chers taureaux. Donc ici, mes chers taureaux, dans l'énergie de votre personne avec qui vous êtes en connexion, avec qui vous vous sentez blessé actuellement, c'est la première carte qui est sortie, c'est la carte de trois de couple. C'est comme si cette personne-là est dans une période où elle est un peu festive. Elles sont entourées de beaucoup d'amis où actuellement, comme on a demandé, c'était par rapport à vous, elle est plus dans une période où ce qu'elle butine, où ce qu'elle fréquente plusieurs personnes avec l'énergie du trois de couple. C'est peut-être des relations très platoniques. Rien n'avait aucune profondeur. C'est une personne avec qui vous êtes en connexion qui sort d'une période de pause. Une personne peut-être qui avait vécu auparavant peut-être sa propre blessure. et elle revient d'une période où peut-être qu'elle n'est pas prête à entrer en connexion avec quelqu'un, une seule personne, parce que justement, elle vient, elle vient, elle essaie de se guérir. Elle ressort d'une période de guérison. Par contre, on voit que c'est une personne très charismatique, très aimante, quelqu'un qui est à l'aise à partager ses sentiments. On a l'énergie de l'impératrice ici, qui est une énergie qui est très séduisante, une énergie qui peut être aussi par moments très charnelle, qui est quelqu'un qui apprécie les bons moments de la vie. Donc, votre personne actuellement, elle est dite dans cette énergie-là, suivie tout de suite de la reine de couple. Ça veut dire qu'elle a ses sentiments sur la main. C'est quelqu'un qui est en train de partager vraiment avec les gens qu'elle aime autour d'elle. C'est quelqu'un qui est en train de, avec l'énergie de l'impératrice, tout de suite avant, je pourrais dire que c'est quelqu'un qui est en train de mordre à pleines dents dans la vie. Donc, il est peut-être un peu normal qu'actuellement, son énergie n'ait pas partagée qu'avec une seule personne. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous appréciait pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas quelques sentiments pour vous. C'est juste que les sentiments, ce n'est pas un sentiment pour une seule personne. Ici, peut-être que la discussion n'avait peut-être pas été approfondie par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Ça se peut que ça a été une aventure d'un soir aussi. Donc, au niveau des intentions futures, il y a un espoir, il y a de la possibilité, mais ce n'est pas pour le moment. La façon que je le sens ici, c'est que oui, il y a de l'espoir que peut-être que vous vous reconnectez avec cette personne-là, mais est-ce que c'est pour que ce soit une situation stable, une situation amoureuse? Pour l'instant, j'en doute. Alors, on pourra demander quand même aux oracles de nous guider dans cette situation-là, qui semble être, votre personne-là ne semble pas être une personne de mauvaise foi. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est quelqu'un qui est dans une période de guérison. On ne peut pas toujours obtenir qu'est-ce qu'on veut quand nous, on est prêt. Il faut prendre en considération aussi que la personne avec qui on est, elle a vécu des choses et peut-être que la stabilité, ce n'est pas ce qu'elle recherche pour le moment. Donc, ici, on va regarder comment on peut vous guider dans les périodes qui suivent. Parce que oui, l'espoir est là. Alors, s'il y a de l'espoir, si vraiment vous êtes capable de sortir de cette énergie-là, où est-ce que vous focussez sur la peine que ça vous a créé, que cette personne-là semble partager son amour avec d'autres personnes, bien là, peut-être prendre une autre direction. Ce n'est peut-être pas pour vous. Mais si toutefois, c'est quelqu'un que vous appréciez, que vous voulez rester dans son cercle d'amis et que vous restez ouverte aux possibilités ici, qu'il y a de l'espoir qu'un jour ou dans les temps futurs, que ça devienne plus, encore à votre discrétion. Donc ici, mes chers taurons, on va regarder c'est quoi le message des oracles pour les prochains temps, les prochaines semaines. Adjustment is required. Il va falloir vous ajuster. Tu vois, c'est justement ce que je disais en plus. C'est à vous de décider comment que vous voulez vivre ce moment. 36, on va prendre les autres phrases-clés. Des fois, c'est encore plus clair qu'on va chercher les autres phrases-clés. OK. Your life may be out of balance and this may be causing your issues. It may be time to hatch a whole new plan. Bon, ça veut dire que peut-être que vous-même, de toute façon, vous étiez dans une période ici de transition. Vous étiez dans une période de méditation parce que les choses, la vie ne semblait pas prendre la direction que vous vouliez dans beaucoup de facettes. Vous étiez dans une période aussi que peut-être que vous étiez fragile et quand vous avez vécu ça, vous l'avez vécu au premier degré. Donc, mes chers, tu vois, Trust may be required to move this situation. Alors, ce serait de voir, tu sais, peut-être aussi c'est un malentendu entre vous et cette personne-là. C'est toutes des choses qu'on peut explorer et puis la façon que vous allez vous ajuster par rapport à cette dynamique relationnelle-là qui s'est présentée à vous, qui va se présenter à vous dans la deuxième moitié du mois, c'est ça qui va vous donner les possibilités que ça aille plus loin. D'accord? Mais toujours restez dans l'énergie que vous êtes confortable, mes chers taureaux. Je ne vous dis pas de subir, de rester là à subir quelqu'un qui n'est clairement pas intéressé, là. Pas du tout. C'est juste qu'ici, je vous dis de prendre en considération que c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir avec une seule personne et de peut-être voir si c'est quelqu'un que vous voulez garder dans votre entourage parce que vous êtes prêt à accepter cette situation-là pour le moment. Et peut-être qu'après l'amitié, quelque chose de plus pourra grandir. Donc, sur ce, mes chers taureaux, j'espère que cette lecture, elle vous a résonné avec vous et qu'elle a pu vous guider d'une façon ou d'une autre. Si oui, je vous invite à aimer la vidéo et à la partager et vous inscrire à la chaîne si vous n'êtes toujours pas inscrit. Je voulais aussi prendre le temps de vous informer, mes chers taureaux, qu'à partir de la première moitié du mois de juillet, désormais, il va y avoir des lectures autant en français qu'en anglais. Donc, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Le tirage va être fait en anglais et ensuite, il sera traduit en français. Donc, vous risquez de tomber sur la vidéo parce que les cartes sont déjà présentes et vice-versa. Il va y avoir une alternance entre le tirage directement en français et ensuite traduit en anglais et le tirage directement en anglais et ensuite traduit en français. Alors, sur ce, mes chers taureaux, je vous remercie. Je vous remercie de me donner le temps dans votre journée et je vous dis à la prochaine.